Coupez les bateurs parce que vous allez les faire chauffer et puis dans la valise, après, ça va être chaud. Alors, donc là, on a les copains du Loiret, de Lyon et de l'Essonne qui viennent d'arriver. Pour la plupart d'entre eux, ils ont fait 250 km pour nous rejoindre. Donc, bel exemple de la solidarité motard, ils viennent à Paris pour nous appuyer et afin qu'on soit tous plus forts contre ce pouvoir qui nous mène la vie dure. On vient d'avoir une bonne nouvelle. Les copains du Nord, qui arrivent à plus de mille et quelques manteaux, étaient à 15 heures au péage de Saint-Lys. Donc, ils ne devraient pas tarder à arriver sur la porte d'Aufine également. Alors, comme le 13 mars dernier, cette manifestation, c'est un mouvement national, un mouvement d'ampleur national. Aujourd'hui encore, à l'appel de 81 antennes de la FFMC, les matards vont manifester leur colère dans les rues de plus de 60 grandes villes de métropole, de la Guyane et de l'île de la Réunion. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais il y a aussi une antenne FFMC en Guyane et dans l'île de la Réunion. Alors là-bas, ils ont un peu moins de problèmes que chez nous, mais par solidarité, ils ont décidé quand même de manifester. Alors là-bas, les pouvoirs publics ne comprennent pas parce que tout se passe bien et ils se retrouvent avec des mecs qui les font chier. Attendez, j'ai un coup de téléphone, c'est peut-être les gars du Nord. Alors, il y a des Belges aussi, je vous rappelle qu'il y a des Belges qui étaient là avec eux, donc ils ne devraient pas tarder à arriver, donc on va partir. Bon, je finis quand même le petit discours parce que je me suis fait chier à le préparer quand même. Donc, comme je vous le disais, dans 60 grandes villes de France, la FFMC et tous les motards manifestent aujourd'hui en mécontentement. Et aujourd'hui encore, par notre présence, en grand nombre, nous démontrons au gouvernement que notre implication et notre volonté n'est pas plié face à ces sécurités routières stupides, inadaptées et basées exclusivement sur le racket et la répression. Sécurités routières qui d'emblée stigmatisent et montrent du doigt les deux roues motorisées sans tenir compte de nos spécificités et de notre fragilité dans le trafic. Alors que selon les chiffres officiels du rapport européen MEDS, nous sommes dans plus de 70% des cas d'accident, victimes et non responsables. Cet après-midi à Paris, ce sont les motards de 18 départements qui nous rejoignent pour dire non à cette mesure absurde, arbitraire et pontafrique qu'est le contrôle technique que les pouvoirs publics veulent imposer aux deux roues motorisées. et également pour obtenir la légalisation de la circulation entre les fils. Donc un autre rassemblement que je vous disais tout à l'heure est en cours à la Porte Dauphine avec des motards arrivant de l'Oise, du Pas-de-Calais, du Nord, de l'Aime, de la Somme, des Yvelines, de la Seine-Maritime, du Val-de-Oise et de l'Eure. Nous avons maintenant que les motards belges qui par solidarité rejoignent le mouvement des motards français. Un grand merci à tous ceux-là qui se sont levés à l'aube et qui ont fait plusieurs centaines de kilomètres pour nous rejoindre à Paris. On entend de plus en plus dire que les gens ne bougent plus, qu'ils se laissent tondre la laine sur le dos sans brocher et qu'ils préfèrent rester devant leur terrain plutôt que de se mobiliser pour la défense de leurs droits. Notre présence ici, dans un contexte social, au bord de la rupture, prouve que nous les motards ne nous laisserons jamais faire et que la résignation ne fait pas partie de notre culture à nous. Notre culture à nous, c'est la liberté, c'est la fraternité, la solidarité et la passion qui nous lie devant la réaction absurde de nos dirigeants qui considèrent les motards comme des générateurs d'incivilité et des délinquants de la route. Nous sommes là pour le rappeler que nous sommes des citoyens à part entière et que de ne pas laisser bafou nos droits, c'est un devoir républicain qu'ils sachent bien qu'on ne se laissera jamais faire et qu'on ne va pas lâcher le morceau quoi qu'il arrive. Donc maintenant, on va commencer à partir juste environ 5 minutes quand on descend de la nacelle parce que je ne suis pas à rouler avec ça, je ne vais pas me rester là-dessus, donc il faut qu'on la débloque. Ce que je vous demanderai est par rapport à la sécurité. Donc, pour cette manifestation, on a un peu innové et on a investi. la ligne de queue sera équipée de Toki-Walki, également la ligne de tête. D'habitude, on s'est aperçu que les problèmes arrivaient en queue de parcours. À la tête, ça peut encore aller. En queue de parcours, ceux qui sont derrière sont confrontés aux automobilistes qui sont bloqués depuis plusieurs heures et là, ça donne lieu à des échauffourés. Et comme on n'est pas là pour se bastonner avec les autres usagers de la route, on est un petit truc gavé et je voudrais faire comprendre pourquoi on est dans la rue. Donc, on a décidé de renforcer la sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio 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 ... ... ... ... ... mais également parce que nous nous aussi un combat alors là ça va être chaud je tourne un page et ils sont collés c'est la misère bon allez j'improvise alors on mène un combat nous aussi contre un gouvernement regardez j'improvise on a pas besoin de lire en fait et tout comme vous je suis convaincu parce que pour être là sous ce temps de merde il faut être convaincu alors comme tous les autres français aujourd'hui on est confronté à un gouvernement totalement autiste à un prix sorte-feu qui gère la sécurité routière comme il gère des délinquants qui gère les usagers des deux roues motorisés comme il gère des délinquants il nous prend pour des fous furieux il pense qu'on est des abrutis finis et en fait en aucun cas il se pose la question de savoir si on est des citoyens comme les autres parce qu'on est tous des pères et des mères de famille parce qu'on est tous des travailleurs comme les autres de toutes catégories sociales confondues et c'est ce qui fait la force des motards c'est justement toutes ces différences des catégories sociales qui sont réunies dans une même passion nous avons ici toutes sortes de gens de toutes sortes régions et de toutes sortes de toutes sortes destins qui vont s'accomplir et pourtant on est tous là réunis et c'est pour montrer à monsieur Brice-Sortefeu et à sa politique de sécurité routière de merde qu'on ne se laissera jamais faire et Brice-Sortefeu ne devra jamais plier les motards on n'est pas à Vichy on est à Paris en 2010 on ne se laissera jamais bolаждera et voilà c'est important on ne se laissera jamais nous le swords Sous-titrage ST' 501